Un peu comme une famille, ça crée un groupe, que ça sera toujours dans mon cœur. Et nous pouvons être fiers, nous avons obtenu la labellisation au niveau du rectorat. La détermination, du courage et plus de compétition. Nous sommes ravis de signer la convention de section sportive en balle de notre établissement avec les partenariats qui sont USAM, Nîmes, en balle Bouillard et le comité Dugard. La section nous permet d'avoir plus d'entraînement par semaine, de jouer avec d'autres joueurs de plusieurs clubs. Et souvent, on joue contre les lycéens et ça nous permet d'avoir de l'opposition. Dans l'école ou même dans le hand, on s'aide un peu comme une famille. Et ça crée un groupe, que ça sera toujours dans mon cœur, mon groupe, même si je pars l'année prochaine. Nous avons dans notre établissement la section sportive en balle qui est enfin reconnue après quatre ans de démarche administrative par le rectorat. Et nous pouvons être fiers parce que nous avons obtenu la labellisation au niveau du rectorat pour le collège et pour le lycée. Même pour le côté école, ça m'a beaucoup apporté. Dalzon, c'est une école qui fait beaucoup progresser. Même dans le hand, plus particulièrement dans le sport, parce que moi je suis venue pour le sport et il y a l'internat aussi. La section sportive de Dalzon m'a apporté la détermination, du courage et plus de compétition. Adriana Soutab, elle a beaucoup apporté dans le hand, elle apprend bien et j'aime bien ces exercices. Nous accueillons l'année prochaine 100 élèves. Entre le collège et le lycée, nous avons deux filières, filières féminines et masculines. On a un entraîneur champion du monde, Greg Dutreize. Sous-titrage Société Radio-Canada